Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de collecter des lingots. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au camp Cuddle, donc regardez juste ici sur le gameplay, vous allez vous rendre dans cette maison là, et vous allez voir qu'il y a une petite astuce pour collecter des lingots. Alors bien entendu, ce n'est pas la seule solution pour collecter des lingots, la solution ultime c'est d'ouvrir des coffres, plus vous allez ouvrir des coffres, plus vous allez obtenir des lingots dehors. Vous pouvez aussi tuer des adversaires et récupérer des lingots dehors. Regardez, là j'ouvre un coffre, boum ça me donne 9 de lingots dehors. Alors il faut savoir que pour terminer le défi, il faut collecter au total 300 lingots dehors. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager cette petite astuce qui est de détruire des canapés. Alors tous les canapés de 2 places minimum, 2-3 places, vous donnent des lingots dehors. Regardez, je le casse et boum ça me donne 7 de lingots dehors. Après je suis en l'arbre de combat, peut-être ça donnera plus en partie normale. Donc regardez, il y a un canapé là, 2, donc voilà ça fait déjà 2 canapés. Il faut savoir qu'aussi les lits peuvent vous donner aussi des lingots dehors. Donc 3 canapés, 4 canapés, donc là il y en a encore 5, 6, 7, plus le coffre qui me donne des lingots dehors. Voilà parfait, hop encore là, 8, 9. Après c'est possible que le lingot d'or il n'apparaisse pas, mais si vous passez comme ça vous le récupérez. Si vous avez l'option de récupération automatique. Donc voilà, parce que parfois il se met dans le sol, donc on ne le voit pas, mais si vous passez dessus ça le récupère quand même. Alors là je pense que je vous ai tout dit à propos des lingots d'or. Donc soit vous détruisez des canapés, vous avez des lingots, soit des lits, des grands lits, vous avez des lingots d'or aussi. Ce n'est pas toujours les lits, ou alors vous ouvrez des coffres, ou alors vous tuez des personnes. Si vous ouvrez des coffres et vous tuez des personnes, vous obtenez aussi des lingots d'or. Donc voilà, quand vous aurez récolté 300 lingots d'or, ce n'est pas 100 lingots d'or mais 300 lingots d'or, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SofineMec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz